... Actuellement, je suis le président de cette coopérative d'habitat qui s'appelle Daroussalam, qui a été initiée le 7 décembre passé, donc 2018. Donc, en une si courte durée, on a su vraiment travailler avec ardeur, avec pragmatisme, de toute sorte qu'aujourd'hui, on s'est réunis pour remettre à tous les adhérents postiers leur titre. Donc, raison pour laquelle on s'est réunis aujourd'hui. Donc, normalement, le directeur général, il devait être là, mais en réalité, il s'est fait représenter par le directeur des ressources humaines, M. Salou Feijor, et avec sa compagnie, le directeur des finances et de la comptabilité, Babakir Gueye Diop du Mbesec, et en même temps, M. Abdoulad Ndiaye, qui est le directeur des études et projets. Donc, aujourd'hui, on s'est réunis juste pour remettre à tous les adhérents postiers. Je rappelle que la poste est un groupe, maintenant. Il y a la poste maison mère et les deux filiales, c'est-à-dire EMS et Poste Finance. Ce sont ces agents-là qui sont des membres de cette coopérative-là, donc qu'on a convoqués aujourd'hui pour leur remettre le titre de propriété. Juste qu'il faut faire un rappel. Le rappel en est que, certes, c'est une courte durée, mais c'est un long processus. Parce que vous connaissez, vous savez, les démarches administratives, parfois, c'est un peu lenteux. Mais en réalité, Dieu merci. On a fait tout ce qu'il fallait faire, de toute sorte qu'aujourd'hui, tous les titres de propriété sont disponibles actuellement. Maintenant, actuellement, nous avons 150 titres de propriété à notre possession. Juste pour faire le dispersion, il y a 94 titres de propriété, donc pour les agents de la poste maison mère. Juste, on est toujours dans le groupe et il y a 15 titres de propriété pour les agents de la filiale EMS et 7 titres de propriété pour les agents de Poste Finance. Le reste, c'est des particuliers, c'est-à-dire les postiers ou postières ont fait adhérer leurs conjoints. De toute sorte qu'eux également font partie de la coopérative et il y en a un lot de 45 participants ou adhérents à qui on a compté donner le titre de propriété aujourd'hui même. Nous l'avons déjà fait, Dieu merci, mais nous remercions de passage le directeur général Abdoulaye Bibi-Baldé parce que sans lui, vraiment, ce projet ne pouvait pas aboutir. Du moins, la vente est une essence de propriété. Donc, du moins, puisque c'est une coopérative, nous devons précompter les agents sur leur salaire donc à des échéances déterminées. Pour la durée, c'est 5 ans, mais en réalité, le directeur général, par le biais de la DFC ou bien avec l'aide de la DFC qui est sous sa tutelle, a bien voulu nous accorder un prêt un prêt de 100 millions qu'il nous a accordé pour juste nous permettre de travailler avec le promoteur. Donc, c'est ça, mais en réalité, tout ce que nous voulons dire, c'est juste remercier le directeur général pour dire également qu'il est en train d'accompagner le président de la République, son excellence M. Macky Salle, sur sa politique d'habitat social, d'accompagner tous les travailleurs au niveau national, donc à l'optation de l'habitat. Pour ce, Dieu merci, nous avons un directeur général, certes qui vient de venir, mais qui a posé un acte fort et par ma présence, à ma qualité de président de cette coopérative, vraiment, nous comptons le remercier et de le remercier également publiquement pour que tout le monde sache qu'il vient d'arriver, mais actuellement, il est en phase, complètement en phase avec les travailleurs et il compte accompagner.